Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chartresissimo, l'émission bimensuelle de Radio Ranciel qui se propose de vous faire entrer dans les coulisses de l'agglomération chartraine et de Chartres Métropole. Aujourd'hui encore, Jean-Pierre Gorge, maire de Chartres et président de Chartres Métropole et homme de tous les défis, dernier défi en date, celui ô combien problématique et controversé et peut-être périlleux, mais peut-être que vous allez nous dire le contraire, Jean-Pierre Gorge, le sujet de l'IA, l'intelligence artificielle qui s'est invitée dernièrement dans le débat public avec ChatGPT, l'IA qui interagit avec vous de manière conversationnelle. Vous y êtes frotté tout récemment, Jean-Pierre Gorge, mais je crois savoir que la question de l'IA vous turlupinait depuis déjà longtemps. Oui, mais pour moi, ce n'est pas une nouveauté parce que maintenant, vous savez, c'est les grands mots, l'IA, mais l'IA, on l'utilise depuis longtemps, très longtemps dans l'informatique. Moi, dans mon jeune temps, on faisait des automates comme ça, assez intelligents, qui se substituaient à l'homme pour piloter des centres informatiques. Ça existe depuis longtemps. Donc maintenant, ça rentre dans la modernité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des puissances de calcul, il y a des puissances de stockage, il y a des outils de communication très puissants. Maintenant, les raisons ne sont plus limitées. Donc ça devient très accessible. Mais ceux qui étaient dans la technique l'ont utilisé depuis longtemps. C'est quand même assez incroyable. Les gens ne comprennent pas qu'ils utilisent l'IA au quotidien. Tout le monde accepte d'être en contact avec son iPhone. Vous savez, quand on dit « Siri, fais-moi ci, fais-moi ça », eh bien voilà, on a une intelligence artificielle derrière, partout. Dans la médecine, c'est quotidien. Les analyses, les radios, tout ce qui est imagerie médicale, ça a tellement progressé. C'est techniquement maintenant assez incroyable. Vous découpez une personne en morceaux. Le problème, c'est que pour lire ça, ça ne peut plus être un œil et un cerveau humain. Derrière, vous avez des automates. Dans l'intelligence artificielle, il n'y a aucune erreur. Ça a été testé. Par exemple, vous savez, toutes ces campagnes sur le cancer du sein. Vous faites des radios comme ça et des humains vérifient toutes ces radios. Ils loupent pas la moitié, mais il y a beaucoup de cas qui sont oubliés. Alors que l'intelligence artificielle, elle détectera finement. Donc partout dans la médecine, ça va se généraliser. Partout, partout. Donc là, c'est devenu quelque chose qui est sur la place publique. On en parle. Et puis, il y a des gens qui sont intéressés pour y faire du business. Regardez qu'ils en retrouvent derrière. Les mêmes. Musk, c'est Google. Vous voyez, c'est tous ces gens qui essayent de tenir le monde avec les Facebook et tout ça. Mais cette intelligence artificielle, elle est déjà avec nous. Et puis, je vous garantis que ça va galoper. Vous ne l'arrêterez pas. Alors depuis la première révolution industrielle, la place de l'homme dans la production des biens et des richesses ne cesse de reculer. L'ère moderne qui a tellement fait pour notre confort et on y est tous attachés à aussi inventer le chômage. Est-ce que l'IA ne risque pas demain de priver des milliers, voire peut-être des millions d'hommes de leur gain de pain ? C'est incroyable ce que vous dites. D'abord, du chômage. Aujourd'hui, il n'y en a pas en France. Il n'y a pas de chômage. Nous, par exemple, à 7 %, c'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre plus bas. Parce qu'à 7 %, si vous voulez, les gens qui sont parmi ce qu'on appelle des chômeurs, c'est des gens qui n'ont pas forcément envie d'y aller. Il y a des gens qui ont des aides qui font qu'ils n'ont pas intérêt à y aller. C'est un système qui est un peu pervers dans le calcul. D'ailleurs, on dit que le plein emploi est pratiquement aujourd'hui à 7 %. C'est le cas de la France. Mais pourquoi ça créerait du chômage ? Avec l'IA, ça va être une croissance illimitée. Le problème, c'est qu'on ne fera pas les mêmes choses. Quand vous avez des archivistes qui passent du temps à aller rechercher des petits papiers, quelque part, on ne sait pas où cette information est classée, parce qu'il y a 20 ans, quelqu'un l'a posé là. Eh bien là, en 5 secondes, tout après, vous poserez votre question, vous aurez l'information. Cette personne-là, elle va faire un travail un peu plus intelligent, elle va progresser. Et je vais vous dire, l'intelligence artificielle, ça veut dire stop à l'accumulation de connaissances, du stockage de connaissances sans avoir des raisonnements approfondis derrière, c'est place à l'intelligence. Donc, égalité des chances. Il y a des gens, sans aller à l'école, ils pourront exister, parce qu'ils sont, comme on dit dans la vie courante, il est malin, lui. Vous n'avez pas de cas de copains d'école que vous retrouvez, que vous voyez bien installés, un bon job, une entreprise. Comment il a fait ? Moi, je suis bac plus 5, plus 7. J'ai fait tout ça, et c'est lui qui a la bonne situation, parce qu'il est malin, il est intelligent. Mais avec des outils comme ça, il sera encore un peu plus intelligent. C'est ça qui va se passer. Vous avez des formations. Alors, je vais vous prendre le premier exemple, c'est Sciences Po. Très intéressant, parce que Sciences Po refuse l'intelligence artificielle. C'est des gens qui accumulent des connaissances, comme ça, sur l'histoire, la géographie, un certain nombre de choses. Est-ce qu'on en a besoin de tout ça ? Si vous en avez besoin, vous posez la question, on va vous donner la réponse. Moi, je n'ai jamais passé beaucoup de temps à étudier l'histoire de France. On me donne des dates, des rois, un nombre de choses. Mémoriser tout ça, des histoires qui ne sont pas forcément vraies. Je ne passe pas une minute avec ça. J'ai passé beaucoup de temps à faire des maths du français, à essayer de bien écrire, bien lire, et surtout bien compter. Et derrière, je suis armé pour poser des questions intéressantes à un système qui, lui, sait où il y a la donnée, qui va me la préparer. Il ne va pas me faire mon travail, il va me la préparer. Et ensuite, moi, je vais lui reposer quelques questions. Je vais affiner le résultat. Et puis, je vais y mettre mes données personnelles. Et je vais y mettre mon ton. Vous savez, quand on dit quelque chose qui est important, il n'y a pas que le contenu. C'est l'endroit où vous le dites. Et comment vous le dites ? Et c'est tout ça qui va faire la différence entre les individus. Mais pourquoi ça créerait du chômage ? Ça va transformer des métiers. Il y a des métiers qui vont disparaître. Regardez, les métiers du médecin dans les diagnostics, ils passent beaucoup de temps. C'est là qu'on a une problématique de médecin. Ça existe déjà avec un automate, avec de l'intelligence artificielle. Ce robot pourra vous faire votre diagnostic. Vous allez donner toute la situation dans laquelle vous êtes. Deux, trois analyses médicales, une analyse de sang des mesures ou un suivi de mesures, il va en déduire quelque chose. Est-ce que vous avez une anémie ? Est-ce que vous avez un problème ponctuel ? Ou que vous avez un problème, une maladie qui est bizarre, qui est étrange ? Et là, c'est du temps passé et qui n'est pas forcément à valeur ajoutée. Et les médecins pourront se consacrer vraiment sur la partie belle de leur métier. C'est incroyable. C'est comme la voiture. La voiture, avant, il vous fallait une journée pour traverser votre département à pied. Et là, vous le faites en trois quarts d'heure, une heure. Eh bien, votre temps, vous le consacrez à autre chose. Je ne comprends pas cette trouille. C'est incroyable. C'est une opportunité incroyable. C'est une opportunité, mais il va bien évidemment falloir réguler. Je pense à, par exemple, un tchat de GPT qui a déjà été utilisé par des élèves pour des devoirs à la maison. Donc ça, ça demande quand même à être affiné, régulé et entouré, encadré, bien sûr. Vous voyez, vous êtes encore dans cette comptabilité de façon éducation nationale. Il a eu 18, mais peu importe. Celui qui va se mettre avec l'outil, déjà, il va s'intéresser à son devoir. Il va poser la question. Donc il faut poser la question. Il va falloir construire ça. Vous savez que dans un devoir de maths, il faut d'abord comprendre l'énoncé. Regardez un énoncé de Polytechnique. Essayez de comprendre l'énoncé. Vous n'avez pas compris l'énoncé. J'y risquerais pas. Eh bien, lisez. Eh bien, essayez. Eh bien, il faut d'abord comprendre l'énoncé. Déjà, il va faire ce travail-là. Il y a une réponse qui va être proposée. Il va être obligé de la lire. S'y intéresser. Eh bien, déjà, cette concentration-là, ça sera plus fort que de dire, ben là, je ne sais pas quoi répondre. Ben là, j'aurai zéro là. J'aurai un, deux là. Je vais essayer d'avoir la moyenne. Donc, au départ, c'est pour les tricheurs. Ensuite, ça va être la compétition pour rendre le meilleur devoir pour un professeur. Mais le type, quand il sera dans l'entreprise, il n'y aura plus le professeur. Il y aura son patron. Il dira, comment tu as fait pour faire cette analyse-là ? Ben là, je me suis d'abord brongé sur GPT. Là, il m'a donné cette information-là. Et puis, j'ai regardé deux, trois trucs. J'ai vérifié là. J'ai apporté toute notre expérience de l'entreprise parce qu'on a des informations. J'ai fusionné tout ça. Puis voilà le travail. Et ça sera un outil comme les autres. Mais moi, je m'imagine dedans. Moi, ce qui m'ennuie dans GPT, vous savez ce qui m'ennuie ? C'est que j'ai 70 ans. Si j'avais 8 ans aujourd'hui, merveilleux. 70 ans, c'est assez jeune de nos jours. Moi, je fais jeune. Vous savez pourquoi je fais jeune, d'ailleurs ? Parce que j'ai toujours été vieux. Donc voilà, je reste vieux. Non, mais soyez tranquille avec ça. Ne faites pas peur aux autres. Ne tombez pas dans ce travers. Et en fait, aujourd'hui, je l'ai vu au Conseil municipal, c'est tous ceux qui se présentent comme les progressistes qui refusent ce progrès. Aujourd'hui, vous pouvez enlever un iPhone à quelqu'un ? Non ? Voilà. Il nous reste 4 minutes. Vous souhaitez faire entrer l'IA, par exemple, dans la gestion de la ville ? Elle pourrait être d'une grande utilité de la ville de Chartres-Métropole. Bien sûr. Alors, vous allez voir, je vais faire un article dans le prochain journal, dans votre ville. Oui, bien sûr. Déjà, moi, vous voyez la médiathèque aujourd'hui. La médiathèque, il y a une baisse après le Covid, 46% de moins de fréquentation. Donc, c'est important. Donc, on va la réorganiser. Et je vais donner des créneaux pour l'intelligence artificielle. Les gens pourront aller là-bas, pour se cultiver, essayer. D'abord, les gens, essayer. Rien d'obligatoire. Ensuite, les maisons pour tous. Au lieu de jouer au baby-foot tout le temps, c'est bien le baby-foot. J'ai aimé ça. Eh bien, consacrer une ou deux heures par semaine sur l'intelligence artificielle. L'université du temps libre. Voilà. Ces gens qui veulent encore savoir. Vous imaginez l'outil que ça va être pour des gens qui ont peut-être un peu plus de mal à chercher l'information. Voilà. Ensuite, je voudrais avoir déjà des écoles pilotes. Voilà. Ensuite, je continue. La ville, il y a plein de jobs où ils ont besoin de ce type d'outils. Vous voyez ? Des journalistes, ces gens-là qui préparent des choses. Pourquoi je laisserais faire aller chercher pendant des heures ou des journées des informations recroisées avec des Wikipédias alors qu'il y a des outils qui vont le faire ? Vous voyez ? Donc, je veux rentrer ça dans l'entreprise. Déjà, toute la partie cabinet, tout ce qui est en proximité du maire qui travaille beaucoup avec de l'information, de l'intelligence au quotidien, eh bien, déjà, faciliter le travail. Voilà. Et les discours, ne vous inquiétez pas, ça restera les discours du maire. C'est le maire qui les dira. Et voilà. Je me suis amusé avec ça pour montrer ce que ça pouvait faire. Je vous ai montré les limites. Si on le laissait comme ça, si on ne le travaille pas encore derrière sur un sujet banal. Moi, ça fait 22 ans que je fête le 8 mai. Et puis, à chaque fois, on répète la même chose. Donc, je peux ressortir le même discours comme ça se fait un peu partout, tous les ans. Alors que là, vous avez vu, j'ai mis un petit peu de piquant. Et en plus, en l'annonçant, je l'ai dit, ce que j'avais fait. Ce n'est pas mon bras qui m'a gêné. Pas fou. C'est elle pour donner le prétexte. Ça a été le prétexte. Et voilà. Et puis, l'année prochaine, si je lui pose la question différemment, il me sortira autre chose. Et puis, on intégrera l'expérience de cette année. Je lui disais, tiens, l'année dernière, je te posais la question avec l'intelligence artificielle. Tu me disais ça. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Eh bien, il va transformer le discours. Parce que ce n'est pas merveilleux. Et puis, en plus, si je lui dis, il faut me le faire sur le ton de Malraux. Ou alors, non, là, fais-moi-le façon Coluche. On va rire un peu. Je ne vais pas faire ça. Non, mais ce que je veux dire, vous pouvez donner aussi, dire, je le veux façon Malraux. Parce que chacun a son vocabulaire. Regardez, moi, j'ai un vocabulaire limité. Mais j'ai un vocabulaire, on peut le stocker et travailler un discours en utilisant mes mots. Donc, vous voyez, c'est d'une subtilité. Mais personne n'est rentré dedans. Personne n'est encore rentré pour bien regarder ce que ça va permettre. Regardez, dans la cuisine, les gens qui... Avant, quand vous avez les... Je ne vais pas faire de publicité, mais pour les matériels, comme Vorwek, vous savez. En fait, ma mère, il y a 60 ans, elle avait ce petit robot qui nous faisait juste des jus de fruits, des compotes, des purées. Vous avez vu ce que c'est que ce petit robot, aujourd'hui ? C'est l'intelligence artificielle. Il sait exactement le poids de tout ce qu'il faut en aliments. Il vous fait des repas d'une qualité assez incroyable. Alors, après, on veut rester tradis pour continuer de faire les choses comme ça. On ne le fait pas plaisir. Mais aujourd'hui, vous avez des robots un peu partout. Les femmes dans les cuisines, elles ont de l'intelligence artificielle pour les recettes de cuisine. Vous voyez, je n'avais même pas pensé à ça en discutant. Regardez, vous l'avez partout. Pourquoi faudrait-il avoir peur ? D'abord, il y a des gens qui veulent le contrôler. C'est toujours les mêmes qui sont derrière les Facebook, les Twitter. C'est les mêmes qui ont contrôlé le monde. Ceux-là, il faut peut-être se méfier de ceux-là, mais pas de l'intelligence artificielle. Pour se méfier... Si on se méfie de ceux-là, ce qu'il faut, c'est démocratiser les outils, les donner à tout le monde. Je vous rappelle une phrase de Waddeck. Je vous le disais, je dis, au Conseil municipal, j'avais assisté à une de ses conférences à l'Assemblée nationale, non, au Sénat, au Sénat, et il disait comme ça, un peu provocateur, il sort son portable comme ça, et dit, vous, les Occidentaux, vous voudriez qu'on repasse par la machine à vapeur, les premières voitures, tout ça, le tracteur, sa charrue. Sachez qu'un Sénégalais, quand il naît, il a ça dans les mains. Et vous ne nous ferez pas faire ce parcours-là, il naît avec ça. Et aujourd'hui, c'est là la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'animal, il naît, et l'homme, tout est acquis. Un gamin qui va naître aujourd'hui ne sera pas qu'avant, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Mon dernier garçon, il est né, il y avait des ordinateurs à la maison, je dois avoir huit ordinateurs, des micro-ordinateurs, vous voyez ? Et donc, il est né avec ça. Donc, les nouvelles générations vont naître avec ça. Donc, comment peut-on être comme ça, bloqué sur la modernité ? – Merci beaucoup, Jean-Pierre Gorge. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils pourront réécouter et aux auditrices, bien sûr, qu'ils pourront réécouter cette émission au podcast sur www.radiorantiel.fr. On se retrouve dans 15 jours. – Sous-titrage ST' 501